Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PBO en vidéo, c'est Bruno pour un tuto sur Cubase où nous allons voir comment récupérer et transférer vos réglages sur une nouvelle version de Cubase. En effet, après l'acquisition d'une nouvelle version de Cubase, nous allons perdre des réglages comme les profils, les collections des effets VST et VST instruments du gestionnaire de plugins VST, les réglages des préférences, les raccourcis clavier et les templates dans le hub qui laissent place à des réglages par défaut. Nous allons voir où récupérer et transférer tous ces réglages pour les récupérer sur la nouvelle version. Dans cette vidéo, pour l'exemple, nous allons transférer les données de Cubase 11 vers Cubase 12 sur le même ordinateur. Les fichiers se trouvent dans différents dossiers du dossier AppData. Attention, ce dossier est un dossier caché. Pour rendre visible ce dossier caché AppData, il faut aller dans Explorateur de fichiers, on va dans le menu pour cliquer sur Affichage, puis sur la droite, on clique sur Options, puis modifier les options des dossiers et de recherche. La fenêtre Options des dossiers s'ouvre, sélectionnez Affichage, puis faites dérouler les paramètres avancés pour arriver sur Fichiers et dossiers cachés. Sélectionnez Afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés, faites Appliquer, puis OK. On va sur C, on voit que les dossiers cachés sont visibles. On ouvre une seconde fenêtre de l'explorateur de fichiers pour pouvoir facilement faire les copies de fichiers du dossier source vers la accessible. Les fichiers à copier-coller sont dans le dossier suivant C, utilisateur, votre nom de profil, AppData, le dossier caché, Roaming et Steinberg. Voilà, on va commencer par copier les profils. Pour cela, on va dans le dossier Application File en double clic en dessus. On vient cliquer dans la barre de l'explorateur source pour copier le chemin à l'aide des touches CTRL-C et on clique sur la barre de l'explorateur cible pour venir copier en appuyant sur les touches CTRL-V et on fait Entrée. Ici, je vous rappelle que nous allons transférer les données de QBASE11 vers QBASE12. Pour cela, je sélectionne donc dans l'explorateur source QBASE1164 puis sur Profile et je sélectionne dans l'explorateur cible QBASE1264 puis sur Profile. Dans l'explorateur source, ici à gauche, je viens sélectionner le ou les fichiers qui m'intéressent. Je les copie en faisant CTRL-C. Je clique sur l'explorateur cible et je colle les fichiers en appuyant sur les touches CTRL-V. Voilà, les profils sont transférés. Nous allons à présent copier les templates. Pour cela, on revient sur le dossier Steinberg en cliquant sur Steinberg dans la barre. La même chose de l'autre côté. Dans la source, on va dans le dossier QBASE1164 puis Project Template. Dans la cible, on va dans le dossier QBASE1264 puis Project Template. Et même chose qu'auparavant, on vient sélectionner le ou les fichiers que l'on veut copier dans la source et on fait CTRL-C et on vient coller dans la cible les fichiers en faisant CTRL-V. Maintenant, on va s'occuper des raccourcis clavier. Sur la source, on revient dans le dossier QBASE1164 en cliquant sur la barre sur QBASE1164 puis dans le dossier Preset puis Key Command. C'est là que les raccourcis clavier se trouvent et sur la cible dans le dossier QBASE1264 en cliquant dans la barre sur QBASE1264 puis Preset puis Key Command. Et encore une fois, on vient sélectionner le ou les fichiers que l'on veut copier dans la source et on fait CTRL-C. On vient coller dans la cible les fichiers en faisant CTRL-V. Pour les réglages des préférences, sur la source, on vient dans le dossier Preset en cliquant dans la barre puis Configuration et sur la cible dans le dossier Preset de QBASE1264 en cliquant dans la barre sur le dossier Preset puis Configuration. Et encore une fois, on vient sélectionner le ou les fichiers que l'on veut copier dans la source et on fait CTRL-C. On vient coller dans la cible les fichiers en faisant CTRL-V. Et pour finir, le transfert des collections des effets VST et des VST instruments. On revient sur QBASE1164 sur la source. On vient chercher le dossier PluginManager.xml ici. On le sélectionne et on le copie et on revient sur QBASE1264 sur la cible pour coller le fichier PluginManager.xml. Et voilà, sur votre nouvelle version de QBASE, ici QBASE Pro 12, nous avons transféré les données depuis QBASE Pro 11, ce qui nous permet de retrouver tous nos réglages sans avoir à refaire la totalité, nous faisant gagner un gain de temps non négligeable. On retrouve ainsi tout ce que vous avez pu créer, les profils, les templates dans le Hub, les raccourcis clavier, les pré-réglages des préférences et les collections des effets VST et VST instruments du gestionnaire de Plugin VST. Voilà, c'était Bruno pour le tuto comment récupérer et transférer ses réglages sur sa nouvelle version de QBASE. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dans ce cas, merci de vous abonner, de partager, de mettre des pouces en l'air, de commenter et de faire sonner la cloche pour ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis à tantôt pour un nouveau tuto. Bye !